En tout, plus de 9000 bêtes vivent entassées sur un terrain dénué de toute végétation. Seules les vaches laitières en production vivent sous des bâtiments. Elles se partagent quatre immenses hangars comme celui-ci. Donc là, le bâtiment, il regroupe 1000 vaches au total. Sachant que le bâtiment est divisé, on va dire, par quatre lots. Donc quatre lots qui font à peu près 350 vaches. Ça va faire plus d'un kilomètre de long de bâtiment. C'est ce à quoi va ressembler le troupeau de 1000 vaches en France, dans la même confédération de bâtiments qu'on a eu ici. Dans cette ferme usine, jour et nuit, les vaches laitières se succèdent dans cet énorme manège à tirer le lait. Poussées par une machine pour y entrer, elles ressortent d'elles-mêmes lorsqu'elles sont arrosées. Ce système est capable de traire 80 vaches en 10 minutes, la taille d'un gros troupeau français. Et la machine tourne 20 heures sur 24. Les 4000 vaches laitières passent ici deux ou trois fois par jour. On traie 75% des vaches trois fois par jour, surtout pour leur confort. Les meilleures vaches peuvent donner plus de 70 litres de lait par jour. En traillant trois fois par jour, c'est qu'on met moins de pression au niveau du système mammaire. Et du coup, ça soulage. Et là, on a la vache qui va augmenter de 10% minimum sa production de lait qu'elle pourrait faire par rapport à une traite à deux fois par jour. D'accord, donc c'est aussi plus rentable. C'est aussi plus rentable. La troisième traite permet aux fermiers de gagner 16 000 litres de lait par jour. 5 millions de litres de lait par an. C'est aux Etats-Unis qu'on a inventé le travail à la chaîne avec les usines Ford. Et cette ferme applique les mêmes méthodes. Chacun des 45 employés de l'exploitation a une tâche bien précise. Un homme pour nettoyer les mamelles, un autre pour les essuyer, un troisième pour brancher les traillons. Tout est organisé pour traire un maximum de lait en un minimum de temps. Donc ça, ce sont les vaches les plus productives ? Oui, ce sont celles qui produisent le plus. Dans ce type d'élevage, les vaches américaines produisent aujourd'hui 4 fois plus qu'il y a 100 ans. Jusqu'à 80 litres de lait par jour et par vache. Ce sont des animaux étonnants. C'est surprenant ce qu'elles peuvent faire. On demande toujours plus de productivité, d'efficacité, de produire plus en un minimum de temps. Il y a des banques derrière. Donc les banques aujourd'hui veulent s'assurer que l'élevage va fonctionner. Donc on met une pression énorme sur ces entreprises. La nuit tombe sur le domaine de John. Les vaches repartent pour une nouvelle séance de traite. Elles ne seront libérées qu'au bout de 4 ou 5 ans de bons et loyaux services pour finir leur jour à l'abattoir. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, moins d'un quart des vaches a encore accès aux prairies. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas possible. On va se dépêcher de les sortir parce qu'elles vont se sauver ici. Tous les printemps, c'est le même spectacle. Les éleveurs appellent cela la danse des vaches. C'est un spectacle en live, à lui tout seul. Pour moi, c'est vraiment un plaisir tout simplement les regarder brouter l'herbe. Les petits métiers, on gagne beaucoup plus d'argent, mais pour moi, ça, ça n'a pas de prix. Difficile quand on voit ce spectacle d'imaginer que les vaches sont heureuses lorsqu'elles sont enfermées. Vincent tient à ce mode de production, mais les industriels qui achètent le lait ont tendance à décourager les éleveurs comme lui. Allez, les filles, on y va. Car le lait des vaches en pâturage évolue au fil des saisons. En hiver, il n'a pas le même goût qu'en été. Et pour les industriels qui doivent faire les mêmes produits toute l'année, c'est plutôt un handicap. Ils préfèrent un lait standardisé comme celui des fermes-usines, même s'il est moins riche en oméga 3 et moins bon pour la santé. Le consommateur est habitué à un certain type de produit, avec un certain goût, une certaine texture, voilà, il y a plein de choses. Et le consommateur n'accepte pas forcément des variations au fil de l'année, quoi. Donc, ben, ça arrange, c'est clair que ça arrange les industriels d'avoir un produit standardisé. C'est l'évolution de la société qui est comme ça. Moi, personnellement, en tant que consommateur, je suis choqué qu'on mange des fraises à Noël. Mais le consommateur, il veut ça. Il veut manger ses fraises au mois de janvier, février, alors qu'on sait très bien que c'est impossible. Et ce qui est vrai pour les fraises, elle est peut-être vrai aussi pour les produits laitiers.